Misogynie de l'alcoolique Rutherford Les livres et les articles écrits par Rutherford témoignaient de ses opinions bien arrêtées sur la place des femmes au sein de la religion et de la société. Dans un livre de 1931, il fit le lien entre la montée des mouvements féministes d'après 1919 qui encourageait l'égalité des sexes avec l'influence satanique, et prétendit que la coutume, pour un homme, de se décoiffer devant une femme ou de se tenir debout quand une elle entrait dans une pièce étaient des plans du diable pour détourner les hommes de Dieu et indiquait que les hommes qui respectaient ces coutumes étaient quelque peu efféminés. La fête des mères fut également décrite comme faisant partie d'un plan pour détourner les gens de Dieu. En 1938, il exhorta les adeptes à reporter leur mariage et la procréation à la période suivant Armageddon, ce que White considère comme une forte incitation à rejeter le mariage au sein de la communauté des témoins. Ceux qui se mariaient étaient alors considérés comme faibles spirituellement. Lors d'un congrès de 1941 dans le Missouri, Rutherford cita la description de la femme faite par Rudyard Kipling, à savoir que celle-ci était une loque et un tados et une tignasse.